L'Organisation des femmes républicaines OFR de la 7e circonscription électorale, comme celle de la 8e, célèbre la Journée internationale des droits de la femme, édition 2022. Venues des quatre localités de cette circonscription électorale, elles se sont donnés rendez-vous ce mercredi 30 mars 2022 à la Maison des jeunes de Bembereke pour également marquer d'un cachet spécial cette journée qui vise à réfléchir sur les droits de la femme et faire l'état des lieux en ce qui concerne la condition de l'agente féminine. Lorsque les circonstances sont favorables, les femmes jouent toujours un rôle prépondérant en matière de cohésion sociale, en assumant notamment des responsabilités qui contribuent de façon positive à satisfaire les besoins sociaux et économiques plus importantes de leurs communautés respectives. En dépit du fait qu'elles soient pauvres, démunies ou marginalisées, les femmes continuent de persévérer contre vents et marais dans leurs actions et leurs efforts pour changer leurs conditions de vie. Cependant, de nombreux obstacles persistent encore. C'est le lieu de remercier le président Patrice Talon pour son engagement personnel à lutter pour la cause de la femme en faisant voter des lois et en prenant des mesures en faveur de la femme. L'ancien maire de Bembereke, au nom du secrétaire général national adjoint du parti Bloc Republicain Robert Gmihan, a exorcté les femmes du parti Bloc Republicain à se mobiliser davantage pour véritablement bénéficier des différentes actions que mène le chef de l'État Patrice Talon en leur faveur. Il y a eu des décisions gouvernementales, par exemple la création de l'Institut de la Femme, pour permettre vraiment le réel et l'effectif épanouissement de la femme béninoise. L'avenir de la femme politique est plus que radieux, c'est-à-dire ses promoteurs, parce que le cadre juridique est déjà tracé. Tout ce qu'on attend d'elle, c'est de pouvoir se mobiliser et de s'insérer, de profiter, de prendre avantage de ce cadre juridique-là pour leur épanouissement, pour vraiment pouvoir gagner des places dans la société. Occasion pour l'autorité communale de Niki d'inviter ces femmes BR de la 7e circonscription électorale à une union sacrée pour leur permettre de bénéficier de meilleurs positionnements sur les listes qui seront proposées lors des prochaines consultations électorales. Vous devez garder le flambeau allumé, le flambeau de l'espérance, car la lutte, une lutte n'est jamais terminée que quand il y a eu la victoire. Et cette victoire n'est pas loin, puisque des opportunités vous sont créées. Vous devez vous serrer les coudes pour vos positionnements. Vous devez montrer au niveau de la 7e que vous êtes là, au-delà de tout, que vous avez une place à arracher. Égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. C'est le thème autour duquel ces femmes ont réfléchi à l'occasion de la célébration de cette journée. Ces femmes très engagées se mettent ainsi en ordre de bataille pour les législatives de 2023 qui pointent à l'horizon et espèrent vivement être représentatives au Parlement pour les prochaines mandatures. Sous-titrage Société Radio-Canada